400 000 masques de protection jetable importés par une société cayenneise viennent d'être acheminés de Chine via l'Hexagone. Une seconde livraison de 300 000 masques est attendue pour la semaine prochaine, soit un total de 700 000 unités, pour la plupart déjà vendus. Là aujourd'hui, on a à peu près 656 000 masques déjà vendus. Donc il reste à peu près 40 et quelques mille masques, en tout cas en stock. La CTJ, on a commandé 250 000 masques. Donc ça a été notre premier partenaire, ainsi que le choc, donc des partenaires très actifs. L'entreprise cayenneise affirme avoir commandé cette cargaison il y a un mois, sans aucune subvention, après d'âpres négociations avec le fournisseur. Ces masques sont destinés aux établissements de santé, aux collectivités, mais aussi aux particuliers. Les particuliers, aujourd'hui, le masque est en moyenne à 2,10 euros. Ce sont des masques de type FFP1 avec la filtration FFP2. Donc voilà, les certifications sont en cours pour que ces masques soient passants en FFP2. Un décret du Premier ministre, publié le 2 mai, plafonne le prix du masque chirurgical à usage unique. Il ne doit pas dépasser 95 centimes hors frais éventuels de livraison, quelle que soit sa dénomination commerciale. Le prix annoncé, pour l'instant, est donc deux fois plus élevé que dans l'Hexagone. Le coût du fret aérien, explique ce chef d'entreprise, reste très élevé. A l'occasion de cette livraison, 2 000 masques ont été offerts à l'hôpital de Kourou et 2 000 aux infirmiers libéraux. Ce don sera très utile pour nous, mais aussi pour pouvoir doter nos patients de masques. Parce que les patients, eux aussi, surtout avec la période de déconfinement qui arrive, nous serons amenés à prendre en charge de nouveaux patients également. Il ne faut pas l'oublier et nous ne savons pas d'où ou quelles personnes nous pouvons avoir en face de nous. Donc nous sommes obligés de prendre des précautions maximales. Les stocks restants sont placés dans un local surveillé, loin du centre-ville de Cayenne, pour des raisons de sécurité.